Bonjour à toutes et à tous, c'est Vexakil, votre référence pour Final Fantasy XIV, et aujourd'hui on se retrouve pour une petite dinguerie sur le jeu, alors que l'event Mog Mog revient bientôt. Il y a énormément d'items qui valent extrêmement cher, sur lesquels vous pourriez vous faire beaucoup d'argent, et en plus de ça, on va regarder ensemble quelle est la meilleure méthode pour obtenir ces mémos très rapidement. C'est une édition spéciale pour les 10 ans, avec beaucoup plus de mémos à obtenir sur certains modes de jeu, et on va en parler en plus de vous dire un petit peu comment vous pourriez, sur le long terme, vous faire énormément d'argent. J'ai sélectionné 5 items qui sont probablement ceux qui se vendront le mieux, encore une fois, sur le long terme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quand l'event va arriver, les prix vont évidemment baisser pour la plupart de ces objets, mais vont remonter sur le temps à partir du moment où l'event sera terminé. Ce qui veut dire que de 1, vous pourriez faire beaucoup d'économies si vous ne les avez pas encore, certains de ces items sont très rares, et à côté de ça, quand les prix remonteront, vous pourrez vous faire énormément d'argent, avec quelque chose qui se farme très vite, avec la méthode que je vous donne juste après. Alors parmi ces items, il y a tout d'abord la coupe de cheveux qui se droppent à Zadnor, c'est celle avec la petite queue de cheval sur le côté, c'est actuellement 2 millions de guilds, donc ça fait beaucoup d'argent, et ça ne se vend pas si mal que ça. Donc à garder de côté, surtout que c'est très dur à obtenir, donc pas mal de bénéfices à se faire sur le très long terme. Ensuite, deuxième truc, c'est un item qui se vend extrêmement souvent, mais genre vraiment, vraiment, regardez l'historique, on est le 18 aujourd'hui quand je suis en cette vidéo, et quand vous voyez l'historique, vous comprenez bien que c'est quelque chose qui se vend très souvent. Et qui vaut cher, c'est un demi-million de guilds, mine de rien, c'est la partition madriante qui se droppe soit à Azurée, soit dans l'Arboretum en Hard, donc très chiant, et qui dans pas mal de temps va vraiment devenir de nouveau cher, ça va bien évidemment drop avec les bunt, mais gardez-en de côté, vous pourriez vous faire beaucoup d'argent quand ça remonte, surtout s'ils ajoutent de nouvelles wardes dans le futur, gardez ça bien en tête. À côté de ça, nous avons évidemment la petite emote de Garde, qui se droppe normalement pour 50 cristaux à Bojazanda, c'est un peu comme la partition madriante, il y a toujours des gens qui l'achètent, et ça vaut un demi-million, vous attendez un petit peu et ça va revenir sur le devant de la scène, et vous pourrez vous faire beaucoup de guilds, surtout avec l'A7.0, l'arrivée de nouveaux joueurs, plus de joueurs qui veulent les emote, gardez ça de côté. Ensuite, une dinguerie horrible, qui se droppe à Pagos, enfin non, pas Pagos, bref, je ne sais plus laquelle zone, mais c'est dans Eureka en tout cas, ça vaut 4 millions de guilds, c'est la barbe de Chocobo Samurai, donc si vous ne l'avez pas, c'est déjà 4 millions d'économisés, si vous n'avez pas envie de la farmer, et croyez-moi que pour avoir fait beaucoup d'Eureka, je ne l'ai jamais croisé, donc ça vaut cher, c'est pas mal, pensez-y, 4 millions de guilds, ça se prend, et au pire, c'est 4 millions de guilds d'économisés, pour avoir toute la collection. Mais en tout cas, c'est des items qui se vendent régulièrement, et qui sont giga chiants, dépendant de votre serveur, en termes de quantité, il y a des serveurs où il n'y en a pas en vente, ou presque, donc pensez-y. Et dernier item qui vaut extrêmement cher aussi, ça c'est une grosse grosse dinguerie, c'est l'emote où vous, émissez de froid, elle, elle se tient à Pagos sur Eureka, c'est pareil, je ne l'ai jamais vu, alors que j'ai fait pas mal de Pagos, ça se drop dans les coffres, qui sont infernaux en plus, donc vraiment une emote qu'on ne voit jamais en drop, et pour autant, qui se vend presque 4 millions de guilds, voire 5 millions de guilds, quand ces deux-là seront partis, qui va évidemment descendre avec l'événement, mais qui remontera, et qui de nouveau se vendra bien, et encore une fois, la 7.0 veut dire pas mal de nouveau, joueur, pas mal de gens qui veulent les emotes, et donc si vous voulez les emotes, il faut soit passer à la caisse, soit aller les farmer, et vu comment elles sont dures à obtenir, la caisse sera probablement la solution. Maintenant, on va parler justement des meilleures méthodes, pour obtenir tous les mémos mog, et je vais vous montrer ça, vous allez voir, ça devrait aller très très vite, vu l'augmentation des mémos de cette année. Voilà sur le site de Square Enix, et cette fois-ci, on va justement parler des petites dingueries, au niveau de l'obtention des mémos quartz, vous allez voir, donc ça a été doublé, en fait, par rapport à d'habitude, tous les chiffres ont été multipliés par 2, et justement, ça rend certaines méthodes super efficaces. Alors, commençons par mon péché mignon, qui sera probablement la meilleure méthode d'obtention, indiscutablement, c'est le PVP. Le PVP, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, ça reste probablement la méthode la plus rapide, puisque un match de PVP, vous pouvez en faire 2, 3, 4, le temps de faire n'importe quoi d'autre. Globalement, surtout si c'est des matchs qui vont très vite, puisqu'il y a le Rival Wings, donc les ailes rivales, qui sont en mode de jeu, qui ne tag jamais en règle générale, mais qui pendant les events MOG est blindé, puisque ça va très vite, et comme vous pouvez le voir, ça paye le double de d'habitude, avant c'est 3 en défaite, 5 en victoire, la C6 est 10, donc vous pouvez vous faire énormément de mémos, si vous avez le temps de faire 3 fois du PVP, le temps qu'il y a eu 1 raid alliance, vous allez faire 30 mémos si vous avez gagné, 18 dans le pire des cas si vous avez perdu, c'est énorme. Et justement, je compare au raid alliance, puisque les raids alliance sont la 2ème meilleure méthode, pas n'importe laquelle, attention, ceux du haut. C'est à dire que là, vous avez la tour de contingence, Euphrosine, Orbonne et Dunskate, qui donnent chacun 14 à chaque fois que vous le finissez, mais qui sont quand même pas mal longs. Il y a le Praetorium aussi, qui reste une bonne stratégie, vous pouvez en plus de ça, emmener 3 de vos copains en Blue Mage, vous êtes 4 Blue Mage, ça va potentiellement aller un petit peu plus vite, vous aurez quand même les cutscenes pas skippables, donc ça va être long, mais ça reste quand même extrêmement rapide en Blue, même en normal, si vous n'avez pas de Blue Mage d'ailleurs, ça marchera aussi, mais c'est du donjon qui rapporte, si vous avez la foi justement de les faire, ça et les raids alliances bien sûr, même si, à mon avis, au niveau efficacité, le PVP restera meilleur, surtout le JCJ avec les ailes rivales, qui restera potentiellement la meilleure technique, et si jamais vraiment vous n'avez pas la foi, il y a quelques donjons qui peuvent se speedrun assez correctement, je pense notamment à l'hyperboré ou au prisme d'Altia, qui peuvent facilement se faire avec un tank, genre Warrior ou autre, et 3 DPS, vous pouvez gagner un petit peu de temps, ça peut être des solutions relativement valides, parce que vous avez 8 mémos par run, par contre il faut vraiment y aller en mode speedrun, vraiment y aller très très rapidement, et avoir des potions sur votre tank, parce que vous ne prenez pas de soigneur, vous prenez 3 DPS, et ça peut rapidement gone wrong si vous faites des erreurs, donc attention à ça. Mais au niveau du farm cette année, il n'y a malheureusement rien qui se fait vraiment en blue mage, il n'y a pas les petits donjons pourris ou quoi, qui iraient très vite en blue comme le Rome Veil, s'il y avait eu le Val de Rome qui donnait 8 mémos, croyez-moi que ce serait probablement la meilleure technique, mais malheureusement il n'y a pas cette année, donc il faudra se contenter de justement, les ailes rivales en PVP, le front ça marche aussi, mais les ailes rivales restent beaucoup plus rapides, et de la même façon sinon probablement le Praetorium, avec un groupe de blue pour aller un tout petit peu plus vite, et sinon ces raid alliances là qui vont relativement rapidement, mais qui sont quand même moins efficaces, mais bon, 14 mémos par run, ça va extrêmement vite. Et voilà du coup mesdames et messieurs, c'est tout pour cette vidéo sur l'event Mugbog de cette année, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que vous vous ferez pas mal d'argent justement sur le long terme, avec ces petites stratégies qui pourraient vous rapporter gros, et une nouvelle fois, et bien mesdames et messieurs, je vous remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le Discord et le Twitch bien sûr, et encore une fois les commentaires, les pouces bleus, les abonnements, ça aide beaucoup, voilà. Une nouvelle fois, je vous remercie toutes et tous, on se retrouve à la chaîne sur Twitch et sur Discord, à hop, ciao les 4.